Oh non, c'est un téléphone qui ne craint pas Dieu du tout, c'est un téléphone qui s'empanerait, c'est ça, les conséquences. Voilà, vraiment un téléphone qui n'a aucune crainte de Dieu, on a mis, on met en 16 ne vient, tantôt ça prend, tantôt ça ne prend pas, c'est pour ça que Dieu dit que ce peuple, mon ordre du bout de lèvre, mais son cœur est loin de moi. C'est un téléphone qui ne contribue pas au bâtissement du roi de Jésus, voilà. Quand vous faites vos directs avec des téléphones non croyants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru, c'est ça la conséquence. J'ai découvert que Siri, vous savez Siri, Siri là, celui qu'on appelle Siri, est-ce que vous consommez un Siri? Siri, vous ne savez pas Siri? Siri, c'est le monsieur là-dedans qui parle dans l'iPhone. Tu sais, quand tu vois, j'ai découvert que Siri n'a pas cru. Au début, je l'appelais frère Siri, mais il n'a pas du tout cru. Ça veut dire que Siri, tu vas dire, tu vas dire, par exemple, tu vas dire quoi, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Connectez-vous, je suis en train de montrer quelque chose aux enfants là. Dis Siri. Comment ça va? Ça va comme sur des roulettes. Dis Siri. Quelle heure est-il? Il est exactement 10h09. Dis Siri. Où est-ce que tu habites? J'habite ici, et là, et aussi là-bas. Dis Siri. Est-ce que tu as prié ce matin? Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Tu n'as pas cru. Je vais prouver ce monde aujourd'hui. Dis Siri. Est-ce que tu es né de nouveau? Dis Siri. Est-ce que tu es né de nouveau? Et il écrit que je ne suis pas sûr de comprendre. Tu vas comprendre. Dis Siri. Il ne parle plus. Les choses de Dieu, il ne parle pas. Dis Siri. Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Je m'en charge. Vous voyez, non? Quand j'ai dit aux gens que Siri, je l'appelais Frère Siri, je me suis répandu devant Dieu. Siri n'a pas cru. Maintenant, regardez. Dis Siri. Dis Siri. Quelle est la météo d'aujourd'hui? Il y a quelques nuages actuellement et il fait 28 degrés. Attendez-vous à des orages dans la soirée et à quelques nuages dans la nuit. Aujourd'hui, la température maximale sera de 32 degrés et la température maximale sera de 32 degrés. Il bavade, il bavade. Comme c'est chose de la terre. Il bavade. Maintenant, dis Siri, est-ce que tu parles en langue? Il ne parle plus. Dis Siri. Est-ce que tu parles en langue? Je parle un grand nombre de langues. Pour changer ma langue, rendez-vous dans les réglages Siri. Non, non. Je parle plusieurs variantes d'allemand, d'anglais, de chinois, d'espagnol, de français, d'italien, et de l'élander. Calme-toi. Nous pouvons aussi discuter en arabe, coréen, danois, finnois, hébreux, japonais. On est malais, norvégien, portugais, brésilien, russe, suédois, taillé, turc. Dis Siri. Est-ce que tu parles la langue du Saint-Esprit? Je parle un grand nombre de langues. Pour changer ma langue. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Dis Siri. Est-ce que ton nom est écrit? Je n'ai pas compris. Dis Siri. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle? Dis Siri. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle? Mon nom est Siri, comme dans Dis Siri. Oui. Quand on vous dit que quelqu'un n'a pas cru, vous vous doutez. Voici la preuve que Siri n'a pas cru. Ce n'est pas un franc-criste. C'est un païen. Tout fait. Quand tu parles à Siri des choses du Dieu, du Dieu du ciel, il ne se retrouve pas. Le gars est embrouillé. Ou il te dit que je n'ai rien compris. Ou il te dit qu'il ne parle même plus. Il tombe un moumou. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est aussi de travailler avec les païens. Les non-croyants. Mais on est obligé. Tu vas faire comment? C'est lui qu'on vous a imposé. Voilà. Quand tu poses la question de les nuages, c'est comment? Il t'appelle les noms nuages après nuages. Il connaît tout. Demande-lui ton agenda. Il te raconte l'agenda. Il te cite les noms de langue. Mais demande-lui, tu es né de nouveau. Il dit qu'on ne comprend pas. Né de nouveau, ça signifie quoi? Est-ce un vrai enfant de Dieu? Ne pas savoir ce que né de nouveau veut dire. Voilà, chers enfants, que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs. Que sa bonne main soit sur vous. Père, je prie au nom de Jésus. Que ta grâce et ta main forte soient grandes et puissantes dans nos vies ce matin. Je prie que tous ceux qui sont connectés expérimentent une relation personnelle profonde et dynamique avec toi. Que tu te révèles dans leur vie afin qu'il soit la révélation de Dieu pour leur génération. Dans le nom de Jésus. Que les œuvres de Satan dans leur vie soient détruites. Qu'ils soient affranchis. Qu'ils soient libérés de toutes les chaînes qui les ont obsédées jusqu'à présent. Seigneur, tu es le Dieu qui brise les chaînes de Satan dans nos vies. Il est écrit à ton sujet, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Seigneur, que les œuvres de Satan soient détruites au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous savez frère. Le christianisme aujourd'hui est tellement devenu fragile qu'il y a des personnes qui se disent, oh non, vraiment, qu'est-ce que telle chose ? On prie contre la sorcellerie. Ici, là, on prie trop contre les œuvres du ténèbre. On prie. Vous ne lisez pas la Bible. La Bible dit que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que le rôle de Jésus, l'une des raisons pour lesquelles il est venu, c'est de détruire les œuvres du diable. La sorcellerie est une œuvre du diable. Les malédictions proclamées sur nos terres sont des œuvres du diable. Nous devons prier pour cela. Partout où il y a une œuvre du diable, quand j'arrive là-bas, je détruis ça, comme mon maître l'a détruit. Donc, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Notre responsabilité, c'est de détruire les œuvres du diable dont Satan, que le Seigneur te réprime. Tu es fait pour être réprimé par le Seigneur, toi l'accusateur des saints. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors, la main de Dieu est dans nos vies. Je vais dire merci à tous ceux qui ont envoyé l'argent pour les câbles et qui continuent à envoyer. Il faut dire que c'est ouvert. Vous pouvez encore envoyer vos contributions pour mettre des carreaux. C'est 20 000 francs de mètre carré. L'opération 100. La personne n'a pas atteint le quota de 100 personnes. On s'en approche, mais on n'a pas encore. Donc, à partir de maintenant, tu peux envoyer ta contribution par Orange Money. Il y a mon numéro personnel, Orange Money. Le 692 40 71 86. 692 40 71 86. Pour ceux qui sont en étrange, je vais vous ajouter l'indicatif plus 237. Et c'est le numéro WhatsApp par lequel vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Et voilà. Ou bien la confirmation de votre transfert. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai expliqué qu'elle ne m'appelait pas. C'est à moi de vous appeler. Ce n'est pas à vous de m'appeler. Parce que parfois, vous m'appelez, ça me perturbe. Je suis en train de prier. Et quand c'est comme ça, je bloque la personne. Ou alors, ceux qui veulent faire Momo, un transfert pour les carreaux dans la maison de l'Éternel. Vous savez, le principe, c'est un mètre carré, c'est 20 000. Donc, si tu veux contribuer, tu dis que je veux payer 1000 mètres carrés. Tu le fais. Je veux payer 100 mètres carrés. Il y a des gens qui ont contribué 100 mètres carrés. Ils envoient l'argent. Quelqu'un dit que moi, je prends 1 mètre carré. L'autre dit que je prends 1000 mètres carrés. L'Église d'Allemagne a pris 100 mètres carrés. Et nous bénissons Dieu pour cela. Donc, le numéro Momo, c'est le 672-1303-23. Un numéro très facile à retenir. 672-1303-23. Donc, tu veux faire un transfert. Tu es à MTN. Tu peux faire le transfert par ce numéro. Et que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais. Vous savez que des émissions comme celle-ci, c'est l'occasion pour toi d'éprouver Dieu. De mettre Dieu à l'épreuve. De lui dire, Seigneur, comme la bouche de ton oeil l'a dit. Seigneur, voici tel problème dans ma vie. Vous ne donnez pas à Dieu parce que vous n'avez pas de problème. Non, ce n'est pas ça. Vous apprenez à vous dépouiller complètement. Tu te dépouilles pour que Dieu t'habille. Tu te dépouilles pour que Dieu puisse achalander ta vie. Vous voyez, l'occasion de dire, Seigneur, Père, je te mets à l'épreuve. Voilà ta maison. Peut-être où tu es toi, mais tu veux construire ta propre maison. Tu as des projets pour avoir ta propre maison. Tu as le rêve d'habiter dans ta maison. Tu dis, Père, voilà ta maison. Je vais me consacrer et me sacrifier pour ta maison. Et quand j'aurai achevé, Seigneur, souviens-toi de moi. Et bâtis-moi aussi une maison stable. Je vous ai dit hier, Dieu est un Dieu bon. C'est un Dieu redoutable. La Bible dit que David a voulu bâtir une maison à Dieu. Mais, à cause du sang qu'il avait versé, Dieu lui a dit, non, tes mains sont souillées. C'est ton fils qui va me bâtir une maison. Mais, mais, oh Zaramie, mais, parce que tu as eu l'intention de me bâtir ma maison, moi je te bâtirai une maison stable en Israël. Gloire soit donnée à Dieu. Dieu est plus reconnaissant que les hommes. Tu peux faire pour un homme, demain il t'insulte même avec. Il te dit, ah tu m'avais même fait quoi ? Les pauvres, le vieil de Jimmy qui était même un peu déchiré, c'était même effacé. J'ai m'acheté la nourriture avec la nourriture, il n'était même pas trop sucré là. Vous voyez, l'homme c'est ça, hein. Quand tu fais du bien aux hommes, ne t'attends pas à la reconnaissance. S'il est reconnaissant, c'est bien. Il n'est pas reconnaissant, c'est bien. Laisse Dieu te récompenser, mais Dieu n'est pas ingrat comme l'homme. La Bible dit que Dieu, c'est Paul qui dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit de votre travail. Dieu n'est pas injuste. J'ai souvent expliqué aux gens que, comme j'ai parlé hier, nous avons étudié les saints de Jésus, je pense que c'est dans 2 Corinthiens 4 verset, et 2 Corinthiens 4 verset, c'était 2 Corinthiens 4 verset 7. Voilà. L'apôtre Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et j'ai expliqué aux gens, quand vous voyez un homme de Dieu béni, quand vous voyez un enfant de Dieu béni, que ce soit un homme ou une femme, vous remarquez les bénédictions, Dieu aime cette personne. Dieu s'adonne pour cette personne. Quand cette personne est en détresse, Dieu vient toujours à son secours. Dieu pourvoit ses besoins, Dieu l'élève. Dieu multiplie ses ressources. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, n'allez pas dire que, Seigneur, je veux aussi les ressources de cette personne. Non. Allez dans le secret. L'apôtre Paul expliquait, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'apôtre Paul confesse par là qu'il est un vase de terre. Il est un pot. Et Dieu est son potier. Et pour devenir un pot entre les mains de Dieu, un pot dans lequel Dieu met un trésor, son trésor, un pot qui est gardien du trésor de Dieu, il faut savoir que Dieu te prend à l'état argileux. Tu es encore de l'argile. Et Dieu te prend et il doit te modéler. Il doit te transformer. Il doit te métamorphoser. Et cette opération de métamorphose peut durer des années. Et Dieu te fait passer par un processus de brisement, de transformation, de changement. Il te monte. Il coupe telle partie qu'il n'est pas bon. Il a les tout. C'est très douloureux. C'est des années d'épreuve. Des années de souffrance. Et Dieu t'observe. Tu ne gémis pas. Ça veut dire que tu gémis, mais tu ne te plains pas. Tu ne contemnes pas Dieu. Mais tu glorifies Dieu dans ta souffrance. C'est des années de célibat incrédul. C'est des années de pauvreté. Des années de rejet. D'incompréhension où personne ne te comprend. Tout le monde te rejette. C'est des années où Dieu, comme Jérémie a dit, frotte ta terre dans la poussière de la terre. Frotte ta terre. Il te met à l'épreuve. Il te met à côté. C'est ça le processus qui t'aidera de passer de l'état argile à l'état de peau. Écoutez, les gens veulent le trésor de Dieu. Mais le trésor de Dieu n'est pas posé sur de l'argile par terre. Le trésor de Dieu est posé dans des vases. Dans des vases de terre. Maintenant, quand on t'a moulé, Dieu a donné la forme. Il a sorti cette forme-là. La dernière phase pour que le vase devienne vase. Pour que l'argile, sous forme de vase, devienne un vase solide. On met le vase dans le feu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que les œuvres de chacun seront éprouvées par le feu. On met maintenant le vase dans le feu. On met l'argile dans le feu. Et quand l'argile passe par le feu, il sort comme étant un vase digne et prêt de recevoir le trésor de Dieu qui descend du ciel. Et ce trésor, c'est quoi? C'est la plénitude de la gloire de Dieu manifestée dans la vie d'un homme. Un homme qui marche dans la gloire de Dieu, dans la richesse de Dieu, dans la puissance de Dieu. Un homme qui a en lui les attributs de Dieu. Un homme qui est différent. Comme la Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les dix milliers. Donc, le problème, c'est d'accepter le processus de devenir le pauvre. C'est là que c'est compliqué. Ça veut dire que tu pries que Dieu te donne le mari. C'est en ce moment-là que les frères te fuient. Tu es une soeur, tu rends un témoignage à l'église. C'est-à-dire que tu viens, tu rends des témoignages que tu inventes même. Parce qu'il y a un frère que tu as vu là, le frère là, c'est un frère selon ton cœur. Tu rends témoignage, le frère lui, ses yeux sont ailleurs. Comme les yeux de Léa. Les yeux revolveurs. C'est comme s'il te voit, comme si ça va seulement de travers. Ah, tu attends que le frère vienne te voir pour dire que c'est ça. Vraiment, j'ai écouté ton témoignage, j'ai été merveillé. Je me rends compte que tu es une femme spirituelle. Ouais, pourquoi je ne t'ai pas vue depuis dans l'église ici ? C'est toi que je vais épouser. On annonce plutôt que c'est la soeur Jeannette que le frère va épouser. Tu ne comprends pas. Mais toi, ce sont les païens, les anciens copains qui reviennent. Ils t'écrivent, ils te chèrent. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour trouver ton numéro. Ils ont pratiqué la sorcellerie pour retrouver ta location ou bien ton numéro de téléphone. C'est où le gars qui t'avait maltraité là. Le gars que tu aimais dans le monde. Tu l'avais même dragué. C'est-à-dire que tu as arrêté ton courage à deux mains. Tu as pris ton courage à deux mains. Tu es une femme, tu t'es dit que je ne vais jamais draguer un homme. Mais là, tu as dit je vais faire exception. Tu l'as dragué. Tu as l'éveillé, tu as dit je t'aime. Le gars t'a lavé. Il t'a rincé. Et il t'a séché. Et puis il t'a écrasé, il t'a moulé, il t'a mouliné. Et il t'a abandonné au carrefour. Comme quelqu'un a dit il n'y a personne à ce carrefour pour m'aider. Donc il te laisse au carrefour seul. Et puis tu as cru entre temps. Jésus est venu, il t'a pris. Il t'a arrangé, il t'a positionné. Maintenant tu veux te marier. C'est le garçon là que tu aimes encore. Même étant une soeur en Christ. C'est le gaillard là. Parce que le gars, il est bâti comme un athlète. Oui, il a des... Ça veut dire qu'il a l'allure d'un basketeur géant comme tu aimes. Et il vient, il met un pantaculote. Et il met des tennis. Tu vois, des tennis Nike. Il met ça comme tu aimais quand tu étais mondaine là. Et il met avec une bonne casquette. Il met des lunettes là. Et il arrive. Et puis il arrive là, il te dit ok, je te cherche partout. Tu sais, vraiment c'est toi la femme de ma vie. La femme de ta vie, la femme de ta vie c'est ça. Et toi maintenant, tu vas te dire quoi ? Je fais comment ? J'attends une Marie. Mais c'est mon ex là, le gars-ci, qui est en train de venir. Je veux faire comment ? Et Dieu est en train de t'observer. Mon ami, tu es en train d'être mouliné. Dieu est en train de te métamorphoser. C'est ça en fait ce processus. Tu attends la bénédiction. Dieu t'abandonne. Il t'observe. Il va voir comment tu vas te comporter. Mais Dieu se rend plutôt compte que toi, tu adores le Seigneur. Tu bénis le Seigneur. Vous savez, à l'époque où le Seigneur était en train de m'amener vers tes marqués. Parce que l'onction s'est manifestée. La gloire de Dieu a un instant, s'il vous plaît. Aux amateurs. Les gens, c'est là. Orange. Un instant, s'il vous plaît. 10, 21, quoi là. Non, les gens ne sont pas sérieux. Comment quelqu'un fait ? On souscrit. Avant l'émission, vous me racontez que mon crédit est fini. C'est pour ça qu'il ne m'appelle plus. Avant, là, Orange m'appelait presque une fois par mois. Oui, vraiment, vous êtes un client VIP. C'est comment ? La dernière fois, je leur ai dit que vous êtes des voleurs. Vous êtes des bandits. La dernière fois, je leur ai dit comment ça. Je leur ai expliqué. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il n'y a pas de connexion. Je n'arrive pas à appeler. Je n'arrive pas à me connecter. J'appelle, ça ne passe pas. On dit qu'il n'y a pas de réseau. Mais quand tu souscris le crédit, avant que tu n'aies fini de souscrire, le souscris, ça t'est appris. Même, ne me faites pas dire des choses ici en direct. Donc, pour prendre mon argent, vous avez toujours le réseau. Le réseau, là, vient d'où ? Il y a toujours le réseau. Maintenant, je veux appeler. Il n'y a pas le réseau. Mais je souscris comme ça part dans vos caisses. C'est-à-dire que tu ne finis pas de t'appeler. La famille, ils oublient, ils prennent. Bam ! L'argent est à partir. Donc, c'est ça. Que Dieu vous pardonne. Quand j'ai dit ça, la dame, là, depuis le jour-là, Orang ne m'a jamais appelé. Pourtant, il m'appelait presque chaque fois par mois. Donc, voilà. Que Dieu te bénisse. Nous, je suis en train de parler de ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse au nom du souverain de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose de sérieux. Après ça, on va prier. J'espère que mon numéro va passer aujourd'hui. Je vais parler de quelque chose de simple. Mais qui est très important. Vous savez, la Bible est un livre extraordinaire. Si vous êtes un croyant, vous ne lisez pas la Bible. Ça dit que vous perdez beaucoup. Vous perdez énormément. la puissance de Dieu est dans sa parole. L'onction est dans sa parole. Tu veux être grand, c'est dans la parole. Tu veux être riche, dans la parole. Tu veux vaincre Satan, c'est dans la parole. Tu veux aller loin dans ta vie, c'est dans la parole. J'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais vu un chrétien qui soit appliqué à lire la Bible et à mettre en pratique l'enseignement des saintes Écritures et sa vie n'a pas changé. Je n'ai jamais vu cela. C'est des personnes qui marquent toujours leur génération. C'est pour ça que quand le diable veut te faire du mal, il te met la paresse. Quand c'est la prière, il y a la paresse. Quand c'est la Bible, il y a la paresse. Vous voyez ? Parce que si quelqu'un, un chrétien privé en même temps de la prière et de la Bible, comment est-ce qu'il va mener la vie de Dieu ? Puisque c'est la présence de Dieu qui te donne la vie de Dieu. Que Dieu te bénisse. Attends d'abord, je ne veux pas aller des échanges, la maison là-bas. Le Seigneur m'a révélé ça. Vous toussez ? Tous ceux qui me regardent ce matin, il y a un voisin là, ton voisin vendeur là. J'ai un problème avec lui. Ton voisin là, à qui tu dis bonjour, toi tu lui dis bonjour, tu le laisses occuper ton terrain, il n'y a pas de problème, c'est mon voisin. Non, il vend juste, ça va, il fait son petit commerce. Non, j'ai un problème avec lui. Quel que soit son nom, toi tu connais son nom, dis-lui, le prophète Ferdinand Canet a dit qu'il a un problème avec toi. Quel est le problème que tu as venu ? Vous, vous connaissez d'abord où ? Pour qu'il dise qu'il a un problème avec toi. Tous les commerçants là qui sont autour de toi, tous ces commerçants, j'ai un problème personnel avec eux ce matin. Tous les hommes d'affaires qui sont à côté de toi là, les hommes d'affaires que tu néglies, vous vous dites bonjour, vous êtes amis et tout, vraiment ces grands hommes d'affaires qui voyagent partout dans le monde entier, dans des avions et surtout partout, par bateau, partout, tous les moyens qui ont de grosses belles voitures et tout ça et ils viennent, ils sont avec toi, après ils voyagent, après ils reviennent, ils te rendent visite, ils voyagent. Je vais, j'ai un problème avec eux, je vais les maudire ce matin. Je vais les maudire. Non, je t'assure. Je vais les maudire tous. Tous les hommes d'affaires qui sont en lien avec toi, avec ta destinée, je vais les maudire. Tous là, tout à l'heure là, je vais les maudire. Je vais ouvrir ma bouche contre eux. Tous ces hommes d'affaires que tu prends comme tes amis parce que vraiment, les gars sont bien, les dames là sont bien, elles sont positionnées, elles sont riches, vraiment, elles ont des moyens et tout. Je vais les maudire. J'ai un problème particulier avec chaque homme d'affaires avec qui tu es en contact. Chaque homme d'affaires qui entre dans ta maison là, j'ai un problème avec lui. Chaque femme d'affaires, cette femme, chaque, tous les jours, dans l'avion pour aller au bout du monde. Tu peux faire quoi au bout du monde? Ton problème c'est quoi? Ces gens là, je vais les maudire. Je vais lire un verset biblique sur leur tête. PAM! La calvitie va pousser sur leur tête instantanément. Et c'est comme ça que tu vas les distinguer désormais. Oui. Afin que le nom de l'éternel soit craint partout où ses serviteurs se trouvent. Qu'est-ce qu'il y a que tous les jours les hommes d'affaires dans ta maison? Les femmes d'affaires dans ta maison? Les commerçants dans ta maison? Hein? Lisons un passage rapidement sur eux et après là, je vais les maudire. La Bible dit maudissez, maudissez Meroz. Maudissez ses habitants quand il ne vint pour au secours l'éternel parmi les hommes vaillants. La Bible dit ceci, la Bible dit La pape des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Nous sommes dans Jean chapitre 2 à partir verset 16. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brébis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brébis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables et il dit Tos vendeurs de pigeons ôtez cela d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souverrent qu'il est écrit Les ailes de ta maison me dévorent. Seigneur, merci parce que tu m'as donné le fouet ce matin pour fouetter les hommes et les femmes d'affaires, les commerçants, les vendeurs, les vendeuses de la vie de ton peuple dans le nom précieux sauverain de Jésus. Amen. Maintenant, laissez-moi vous montrer le mystère. La Bible dit qu'après la Pâque des Juifs, le Seigneur Jésus est entré dans le temple. Quand il est arrivé dans le temple, il faut déjà rappeler que c'est l'un des passages les plus célèbres des scènes d'écriture. Mais je vais te l'expliquer d'une autre façon ce matin. Quand il est entré dans le temple, il a trouvé des changeurs, des vendeurs de pigeons, des bœufs, etc. Et puis, il a fait un fouet et il les a fouettés et il les a chassés de la maison de Dieu. Et il a dit, il y a un autre passage qui dit, il dit, il leur dit, ne savez-vous pas qu'il est écrit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et donc, il va les chasser et ils vont s'en aller et la maison de Dieu sera, le temple de Dieu sera libéré. Mais en parallèle, c'est qu'il faut que tu comprennes que tu comprennes c'est quoi, c'est que l'apôtre Paul va expliquer quelque chose. Il dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même donc. Si Jésus-Christ à l'époque est entré dans le temple, ce n'était pas anodin. S'il a trouvé des vendeurs, il a trouvé des échangeurs, dans ce temple-là ce n'était pas non plus anodin. Le temple-là était le symbole de quelque chose. Et tous ces vendeurs-là aussi représentaient quelque chose. Ce temple-là c'était quoi ? Aujourd'hui c'est quoi ? Non ! Ce temple-là nous ne pouvons plus le voir comme étant le temple des Juifs. Non ! Le temple-là aujourd'hui c'est toi et moi. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et dans ce temple-là il y a des gens qui doivent être chassés. Il y a des gens dans nos vies qui doivent être chassés. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le temple il a trouvé des vendeurs. Il a trouvé des échangeurs. Il a trouvé des vendeurs de bœufs, des vendeurs de pigeons. Maintenant laissez-moi vous dire quelque chose. Ces vendeurs-là c'est qui en réalité ? Il n'y a rien d'anodin que Jésus-Christ ait fait. Chaque action que le Seigneur a posée sur le plan physique a dans une perspective cavalière prophétique a toujours une incidence dans le monde spirituel. Et si le temple-là c'est toi le temple-là c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ta vie est le temple du Saint-Esprit. Donc à partir de ce moment lorsque nous lisons ce verset tu ne dois plus voir le temple de Jérusalem. Non. La Bible dit il trouvera dans le temple les vendeurs de bœufs de bénédictions et de pigeons et les changeurs assis. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Les vendeurs de bœufs les vendeurs de pigeons non aujourd'hui ce n'est pas les vendeurs là ce n'est pas des hommes les bœufs et les pigeons là ce n'est pas les bœufs physiques ou bien les pigeons qui s'envolent dans les airs c'est des bénédictions c'est des catégories de bénédictions c'est des catégories de grâce divine dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible Jésus lui-même va expliquer que le diable est un voleur le diable n'est venu que pour voler pour tuer et pour égorger trois choses voler tuer égorger voler quoi ? Voler ta bénédiction voler ton mariage voler ta santé voler ton élévation voler ta carrière voler ton enfantement voler tes entrailles laissez-moi vous montrer quelque chose il faut que vos yeux soient ouverts c'est la maturité qui donne la victoire c'est la maturité dans la compréhension des écritures qui donne la victoire vous allez remarquer une chose lorsque par exemple ta destinée est dans tes pieds Satan va voler tes pieds il ne vole pas tes yeux il ne vole pas ta main il vole ton pied j'ai rencontré beaucoup de footballeurs professionnels même dans l'équipe nationale camerounaise ou bien dans l'équipe nationale cadette qui sont venus me voir ils avaient tous le même problème ça c'est la remarque que j'ai faite leurs genoux ou leurs pieds avaient eu une attaque ils ne pouvaient plus utiliser leurs pieds vous allez remarquer que pour que le diable détruise la carrière d'un footballeur la destinée d'un footballeur est dans ses pieds c'est le pied que ce footballeur aura comme source de problème le diable va s'attaquer à son pied et c'est un compréhension compréhension bien ça lorsque par exemple vous regardez dans les scènes des écritures Dieu donne une promesse à Abraham il lui dit que je vais te donner une fiche et toi par toi naîtra une nation qu'on appellera Israël par elle elle sera la lampe du monde par elle mon nom sera connu dans le monde entier ça commence par un couple maintenant pour que Israël naisse Israël ne naît pas dans les yeux ou bien pas la bouche ou pas les narines c'est pas les entrailles c'est pour ça que le diable s'attaque aux entrailles de Sarah Sarah tombe stérile elle devient stérile elle n'arrive pas à enfanter pourquoi ? parce que le diable sait que si elle enfante l'enfant qui va naître sera un prophéto et ce prophéto va grandir lui aussi donnera naissance à un autre prophéto c'est comme ça que la prophétie sera en train de s'asséminer jusqu'à la création du peuple d'Israël et le diable ne voulait pas que le peuple d'Israël voit le jour et lorsque Abraham va prier pendant 25 ans pour sa femme c'est-à-dire pour une prophétie qui était naquie pour lui le diable le combattra pendant 24 ans c'est la 25e année que sa prophétie s'accomplit le diable va tédir l'utérus les trompes de Sarah pendant 24 ans parce qu'il sait que c'est de là que la bénition de Sarah viendra lorsque Sarah donne naissance à Isaac Isaac va épouser Rebecca et la même chose va se passer encore avec Rebecca pourquoi ? parce que le diable sait que Jacob qui va naître des antennes de Rebecca il va aller c'est pas lui qu'Israël va commencer à naître et le diable va encore tenir les trompes de Rebecca pendant 20 ans donc le diable ne t'attaque pas au hasard non 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 le diable attaque le domaine de ta vie d'où dépend ta destinée ton élévation et ta délivrance le diable est un géostratège n'oublie jamais que c'était le premier plus grand général dans le royaume des cieux il a été général donc il maîtrise la de la guerre le diable t'attaque par la porte que Dieu ouvre pour ta bénédiction quand Jésus-Christ arrive Jésus-Christ arrive dans le temple il trouve des vendeurs de bœufs et de pigeons non aujourd'hui ces bœufs et ces pigeons représentent ta destinée ta bénédiction quelqu'un peut vendre ton mariage c'est des réalités spirituelles malheureusement quelqu'un peut vendre ton mariage il vend et pour que quelqu'un vende il vole d'abord il vient voler c'est qui à toi c'est ça que Jésus-Christ a dit dans l'Apocalypse retiens ce que tu as jusqu'à la fin de peur qu'on ne vienne te le voler c'est qui qui vole il nous a révélé cela Satan est le voleur il vole et il vend maintenant quand vous regardez dans les Saintes Écritures la Bible parle par exemple d'Esther quand vous étudiez le livre d'Esther vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un problème avec la vie d'Esther je vais encore revenir là-dessus donc il y a des gens qui peuvent vendre ta vie on peut vendre ta destinée pour ceux qui sont Camerounais et qui sont de l'ouest vous connaissez on vous a parlé du formula par exemple le formula c'est une pratique de sorcellerie qui fait en sorte que quelqu'un meurt on pense que la personne est morte mais la personne va travailler dans un autre monde c'est-à-dire la personne peut aller dans un autre pays travailler on peut vous dire ça vous pensez que c'est des jeux mais c'est pas des jeux je vais vous raconter une histoire vraie lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus Christ j'habitais avec mon papa spirituel et il nous a raconté une histoire concernant son petit frère c'est pas que c'était quelqu'un d'autre son petit frère et il expliquait son petit frère est mort donc je disais que alors mon papa spirituel m'a donc expliqué que lorsque son petit frère est mort lorsqu'il est mort il devait l'enterrer et quelqu'un est venu un monsieur est venu le voir et quand il est arrivé il leur a dit ceci votre fils n'est pas mort il demande que sa mère de manquer attend mon fils est mort le voilà couché le cadavre est là et tu me dis que mon fils n'est pas mort comment ? je parle du trafic de destinée trafic de destinée les vendeurs et les échangeurs c'est deux catégories de démons différentes c'est deux catégories de démons différentes il y a des démons qui sont des vendeurs c'est d'abord des voleurs et des vendeurs des recelleurs de tes grâces et de tes bénédictions et on a maintenant les échangeurs les échangeurs c'est une autre catégorie de démons à part Jésus a chassé ces deux catégories de la maison de Dieu du temple de Dieu donc de ta vie de ma vie tout vendeur tout échangeur dans ta vie doit être chassé ce matin dans le non-souverain de Jésus-Christ de Nazareth donc mon papa spirituel me raconte donc cet homme vient leur dire non votre fils n'est pas mort madame elle dit il n'est pas mort comment ? voici le cadavre il dit je vous dis votre fils n'est pas mort on l'a vendu dans le formula elle dit on va tout entendre et donc mon papa spirituel me dit quelqu'un peut vérifier c'est pas qu'on invente c'est à l'époque où j'étais à la vraie église de Dieu de papa le diacre tafujan il est en gandale actuellement vous pouvez le contacter il va vous raconter l'histoire peut-être je ne raconte même pas bien cette histoire ça fait longtemps c'est plus de 20 ans aujourd'hui alors il explique que cet homme leur dit que l'enfant s'il n'est pas mort on a vendu sa dessinée on l'a vendu et il leur explique donc lorsqu'on vend quelqu'un dans le foam là l'odeur de mort que vous sentez là en réalité ce n'est pas l'odeur du corps de la personne c'est des pourritures maléfiques et mystiques qu'on met autour du cadavre de la personne et c'est ça que vous sentez l'odeur de mort comme si c'est pourri la personne mortelle pourrie il semble déjà il faut que vous pressiez pour aller enterrer la personne alors l'homme leur dit allez enterrer l'enfant mais enterrer le sagement en sorte qu'ils puissent bien respirer dans le cercueil la nuit à minuit cachez-vous cachez-vous et vous verrez ce qui va se passer on viendra chercher l'enfant il me dit donc que sa mère et lui et ses frères ont fait exactement comme le monsieur disait on a enterré leur frère mais ils l'ont enterré sagement on l'a enterré et à minuit avant minuit longtemps avant minuit ils se sont terrés dans les herbes là-bas un peu loin du tombeau de leur frère et il dit qu'à minuit exactement il y a eu une horde de personnes vêtues de noir qui avançaient lentement en faisant des incantations en faisant des incantations en faisant des incantations ils sont arrivés vers la tombe ils ont déterré la tombe ils ont sorti le garçon vivant ils l'ont sorti vivant leur frère son frère aîné ils l'ont sorti vivant et quand ils l'ont sorti vivant ils ont remis le cerquêle et ils ont mis la tombe comme si on n'avait pas touché et l'homme leur avait dit lorsque vous les verrez récupérer le corps la personne sortez et faisaient et faites de grands bruits ils vont fuir et vous récupérez ils nous expliquent donc qu'ils sont donc sortis ils étaient nombreux ils sont sortis des herbes à créer wow 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 en faisant des bruits les personnes en noir ont fui et leur frère comme ils voulaient courir ils l'ont arrêté et en 95 où ils me racontaient l'histoire ils me disaient que son frère est vivant mais seulement ils n'avaient plus tous ses sens donc lorsqu'on parle des vendeurs c'est très dangereux les gens de l'Ouest peuvent confirmer ce que je dis là ce qu'on appelle le fomla ils l'ont récupéré vivant ils l'ont ramené à la maison tout le village est venu le lendemain ils ont compris comment le fomla fonctionnait donc on peut vendre ta vie on peut vendre comme vous voyez les gens là Jésus a pris cet exemple terrestre pour nous montrer des réalités spirituelles comme tu vois on attrape le bœuf le bœuf là vient d'où on l'attrape et comment on peut vendre dans la maison de Dieu pourquoi les vendeurs là venaient dans le temple de Dieu parce que c'est un bon marché on attrape le bœuf il est attaché il est dans le temple on le vend et il part en esclavage les pigeons on les vend ils vont en esclavage les pigeons c'est une catégorie d'enfants de Dieu qui ont la grâce de vitesse dans leur vie c'est-à-dire que dans ta vie toi tu t'envoles tu joues dans les airs ce que les autres font en 10 ans tu fais ça en 1 an ce qu'on fait en 100 ans toi tu fais ça en 10 ans tu es comme un pigeon voyageur tu t'envoles rapide on attrape ces pigeons là on les vend donc les vendeurs de destinées sont réels maintenant la Bible parle des échangeurs les échangeurs eux ils échangent la monnaie la monnaie c'est la richesse la monnaie c'est la gloire la monnaie c'est c'est ta destinée la royauté dans ta vie en fait c'est ta destinée en réalité donc les échangeurs ils échangeaient quoi ? pas l'argent les échangeurs c'est des personnes qui ont la capacité spirituelle maléfique de changer tes réalités ta vie à celle d'une autre personne laissez-moi dire ça simplement comme ça t'as dit que par exemple tu dois te marier et puis oh j'ai vu les choses en tant que pasteur nous voyons des choses regardez nous avons eu une soeur dans notre ministère elle a communiqué avec son blanc français et ce blanc a quitté la France pour venir en Afrique je parle maintenant des échangeurs pas de vendeurs je parle des échangeurs il y a des gens qui sont des trafiquants des destinées il trafique les destinées des gens c'est des spécialistes dedans donc il y a des sorciers qui font ces choses le diable les a formés leur dieu les a formés dedans comme nous aussi notre dieu nous forme à délivrer les gens de l'emprise de Satan Satan a prononcé à ses serviteurs comment trafiquer la vie des gens les destinées les bénitions des gens comment voler revendre etc c'est un grand marché et donc cette soeur elle a communiqué avec son blanc et puis le blanc a décidé quitter l'Europe pour venir au Cameroun pour le mariage le mariage une fois elle s'est dit la revoir pour la première fois elle a fait la dote elle a fait le mariage et puis l'emmener avec lui en France et elle a partagé ça avec ses soeurs c'est une bonne nouvelle normalement dans la famille elle a partagé avec ses soeurs avec ses frères avec ses cousins avec ses cousines une de ses cousines a pris son nom et le nom du blanc elle a voyagé elle a allé voir un marabout elle a dit au marabout ce blanc est en train de venir pour ma soeur mais je veux que tu détournes l'attention de ce blanc que tu aliènes ce blanc pour qu'il m'aime moi et que c'est moi qui l'épouse je vous dis la vérité devant Dieu si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle par exemple chez nous le farandini le farandini c'est le charme c'est ce que les gens appellent le tobassi c'est des choses qui marchent c'est des choses qui marchent donc quand le blanc est arrivé tout ce que je peux vous dire c'est que quand le blanc était en train de partir à Yaoundé Simalène ma fille pour qui il est venu a accompagné sa cousine avec son mari donc elle a travaillé pendant toutes ces années avec ce blanc elle l'a convaincue de quitter l'Europe venu pour l'épouser le monsieur a dépensé tout cet argent pour elle mais à la fin c'est sa cousine qui va hériter de son mariage beaucoup de personnes vous n'êtes pas à votre place quelqu'un est en train de vivre ta vie quelque part et un bel exemple dans la Bible la Bible nous parle par exemple de la reine Esther Esther est née pour être une reine mais jusqu'à ce qu'elle soit majeure elle n'était pas reine elle était esclave elle vivait dans les taudis elle vivait dans les élobis elle n'avait pas quoi manger elle partait plusieurs sur la tête elle dormait certainement au sol sur une natte mais cependant dans le palais du roi Assyrus qui était sa véritable place il y avait une personne qui avait pris la place de reine qu'on appelait Vasti c'est ça qu'on appelle les échangeurs de destinées les trafiquants de destinées tu peux être là quelqu'un avec ton mari non 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 je vous dis la vérité c'est ce que je dis si quelqu'un peut dire qu'on exagère mais c'est ce que je vous dis est-ce une réalité de la vie tu peux être célibataire l'homme que Dieu a réservé pour toi est déjà marié à une fausse femme à une trafiquante de destinée parce qu'elle l'a prise elle l'a prise par des voies maléfiques par des liens mystiques et il faut que tu pries pour que Dieu délivre ton mari ton futur mari de la chaîne et de l'emprise de cette sorcière pour venir te poser c'est ce qui est arrivé avec Esther Esther souffrait mais quelqu'un occupait sa place de reine c'était une reine mais elle dormait au sol il y avait quelqu'un une femme qu'on appelait Vastie qui avait trafiqué la destinée d'Esther qui avait pris la place spirituelle d'Esther qui dormait dans un lit en nord le lit d'Esther jusqu'à ce que Dieu vienne au secours d'Esther qu'elle crie au Dieu des cieux et que Dieu chasse Vastie du palais pour que Esther entre toute Vastie dans ta vie le matin-ci Vastie va sortir du palais toi tu vas entrer Dieu va te ramener dans ton palais dans ta véritable vie dans ta véritable destinée Dieu t'emmènera oh tu sors du sous-quartier aujourd'hui l'éternel chasse de ta vie les vendeurs et les échangeurs tout ce qui t'avait été volé qui avait été vendu quel que soit le marché maléfique où on avait vendu ta vie et celle de tes enfants au nom de Jésus les anges du Seigneur iront récupérer et tu vas être restauré tout ce qu'on t'a trafiqué toute situation que tu vis qui ne vient pas de Dieu Jésus a dit toute plante que n'a pas planté mon père sera déraciné nous allons prier avec le service de l'amant de la face Dieu va te purifier et Dieu va se glorifier et tu verras ce qui va se passer aujourd'hui tu ne dors pas dehors tu dors dans ton palais tu dors dans ton palais tu retournes dans ta gloire le démon qui t'a privé de cette gloire est brisé et chassé renversé par ce service d'eau ouinte ce matin dans le nom précieux et souverain de Jésus pendant qu'on prie après ça le sondage sera ouvert vous allez appeler on va parler ensemble on va prier désolé pour le groupe on a coupé la lumière prends ta bouteille tiens-le en main comme ça nous allons prier ensemble Seigneur je prie au nom souverain de Jésus que tout vendeur de destinée tout trafiquant de destinée dans nos vies tout échangeur par ce service matinal soit chassé dans nos vies et dans la vie de nos enfants je prie que toute personne dont la destinée a été volée le mariage a été volé la santé a été volée au nom de Jésus de Nazareth je prie oh oh Seigneur oh Seigneur frère pendant que je prie je me souviens de l'histoire d'une sœur à la vraie église de Dieu qui avait son ami son ami était une femme une jeune fille une jeune fille histoire de lycée la jeune fille était vieille comme une femme de 60 ans mais la jeune sœur était comme ça formée comme la guitare toute jolie tous les jours son ami qui n'arrivait pas à ma cesse à cause de son obésité disait à la sœur tu es belle tu es belle on ne savait pas que c'était une sorcière à l'époque elle a fait des incantations elle a volé le corps de la sœur la sœur est tombée malade la fille là est devenue mince je vous dis la vérité devant Jésus svelte sylvide et la sœur en Christ est devenue patapouf malade au point où elle marchait comme sa camarade son visage est devenu comme celui d'une femme de 60 ans elle est morte le trafic de destinée vous pouvez grand témoignage s'il vous plaît pour m'aider aidez-moi je sais que vous avez des expériences comme celle-là vous pouvez écrire ces expériences pour édifier d'autres personnes pour comprendre qu'on n'est pas en train de jouer Dieu m'a dit que toute malédition de trafic de destinée ce matin dans ta vie cet homme sera saisi cette femme sera saisi au nom de Jésus Père passez tôt que tout vendeur tout trafiquant tout échangeur soit fouetté qu'il soit copieusement fouetté par le fouet de Jésus Christ qu'il soit fouetté et qu'il crie qu'il pleure qu'il lance des cris stridents qu'il confesse le mal qu'il nous a fait dans le nom de Jésus de Nazareth oh Dieu je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ton notion entre dans cet eau maintenant quiconque lave sa face les changeurs les changeurs quittent sa vie les changeurs quittent sa vie les voleurs de dessinée quittent sa vie au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Christ Amen dit Amen trois fois et j'ai scellé dit Amen trois fois et j'ai scellé Seigneur merci parce que tu es grand dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth comme nous l'avons nos faces Seigneur tout ce qui nous a été volé quel que soit le lieu où cela a été enterré nous reprenons possession de nos possessions nous reprenons possession de nos possessions dans le nom précieux de Jésus si on t'avait volé ton Maria ça revient ta santé ça revient ton voyage ça revient ta destinée ça revient ton étoile ça revient dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth Amen là ton visage trois fois et c'est fait au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit Amen tu peux boire un peu Oh Jésus Je déclare dans le nom de Jésus je prie pour toi maintenant touche ton écran vois ce qui va se passer ou touche ton téléphone vois ce que la main de Dieu va faire quel que soit le pays où tu me regardes maintenant Zammali wa inna Soprezo Soprezo Yes Soprezo Balakira wa inna Bromitalifa Zalakira Lo Banata Barro Semate Identa Barroas Manicharata wa inna Denta Glastoka Glastoka Flémizan Rabuni Filialoi wa inna Bromitan Soblemi Talafa wa anna Brusta Delamana Les échangeurs sortent de ta vie Les vendeurs sortent de ta vie Les trafiquants de déchiner sont saisis par l'onction de cette eau au nom puissant de Jésus Tout ce qu'on t'avait volé tout ce qu'on avait volé à tes enfants je proclame que ça revienne par ce service de délivrance ça revient ça revient ça revient récupère tes biens récupère ta vie récupère ta santé récupère ton mariage récupère ton étoile récupère ta prophétie récupère tes bénédictions dans le nom puissant et souverain de Jésus tout ce qu'on t'avait volé quel que soit l'endroit où on avait enterré cela l'éternel ramène ça maintenant l'éternel ramène ça maintenant que ce soit dans un cimetière sur une montagne sur un arbre maléfique quel que soit l'endroit le Seigneur te délivre le Seigneur te restaure dans le nom précieux de Jésus dit mon Père et mon Jésus par cette prière je récupère tout ce que les changeurs les trafiquants de destinée ont volé à ma vie je reprends possession de ce qui m'appartient et je suis rétabli dans mon palais j'entre dans ma gloire au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth dit Amen trois fois et s'échelle Amen 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 que Dieu que Dieu des armées se souvienne de toi dans le nom puissant et souverain de Jésus Christ Amen Maintenant pendant qu'on priait l'ange de Dieu t'a touché le Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie rends-nous ce témoignage toi qui es malade lève-toi et sois guéri toi qui es paralysé lève-toi et marche toi qui es aveugle ouvre les yeux et vois au nom de Jésus toi qui es sous entend ma voix maintenant toi qui es mieux parle si vous avez malade dans votre maison appliquez cette eau où elle était dans sa vie immédiatement ordonnez à ce malade de se lever dans le nom de Jésus ne doutez pas un seul instant vous verrez ce qui va se passer la main de Dieu se manifestera sa puissance se glorifiera et tu sauras que l'éternel est Dieu en dehors de lui il n'y a point d'autre Dieu Seigneur merci pour le miracle que tu as accompli pendant que tu bois s'il y a quelque chose de maléfique en toi ça va sortir on a les témoignages au Ghana partout dans le monde en Europe des femmes qui ont bu des choses sont sorties d'elles s'il y a quelque chose qui marche dans ton ventre quelque chose dans ton corps s'il te plaît bois juste sur cette eau dans la foi et proclame la délivrance accepte cette délivrance dans la foi laisse Jésus Christ te guérir laisse le Fils de Dieu te toucher et ce qui en toi va sortir le Seigneur va te libérer immédiatement et ta vie ne sera plus jamais la même que la main de Dieu soit sur toi puissante pour accomplir tout ce qui a été proclamé sur toi au nom souverain de Jésus de Nazareth Amen Amen rends-moi témoignage s'il te plaît je veux t'entendre rends-moi témoignage à partir de maintenant tu peux m'appeler rapidement on a quelques minutes au 672-13-03-23 672-13-03-23 ou au 692-40-71-86 692-40-71-86 pour ceux qui sont à l'étranger vous mettez le plus 237 vous vous appelez par le numéro le numéro comment on dit ça WhatsApp qui est le 692-40-71-86 pour ceux qui n'ont pas encore fait le transfert de 20 000 poules et carreaux à l'église tu peux le faire encore maintenant pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie remettez l'expectation en ligne allo allo bonjour 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 oui bonjour vous m'appelez vous m'appelez j'appelle j'ai un déjeuner au Dieu d'accord c'est un témoignage ou bien c'est un sujet de prière c'est un sujet de prière d'accord allons-y je souffle du bois de l'estomac je souffle du bois de l'estomac depuis de longues années depuis 5 ans maintenant et puis je n'ai pas même pas guéri ma vie des efforts avec le médicament d'accord écoutez vous pouvez cette eau comme je l'ai dit là et recevez la guérison pour la guérison et la restauration que Dieu vous bénisse on a notre téléspectateur en ligne allo bonjour il est parti allo bonjour oui bonjour prophète voilà bonjour vous appelez d'où s'il vous plaît j'appelle de la Côte d'Ivoire c'est le frère Stéphane Cuaco ah le frère Stéphane Cuaco que Dieu vous bénisse c'est un sujet de prière amen c'est un témoignage et puis un sujet de prière que j'ai à vous donner d'accord commençons par le témoignage s'il vous plaît oui quand depuis plusieurs semaines quand je suis la prière même en différé à Abidjan et que je vous priez sur l'eau ou bien j'applique l'eau sur le visage en tout cas je sens une forte présence du Saint-Esprit qui me saisit même quand je suis ici en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire oui la distance et la barrière n'est pas une distance en tout cas et le deuxième sujet ça fait depuis 8 ans que moi et mon épouse nous sommes mariés et nous n'avons pas encore d'enfants on a fait tous les examens possibles et bon jusque là il n'y a rien mais nous croyons que je crois qu'aujourd'hui avec le message Dieu en tout cas me parlait laissez votre épouse à côté de vous s'il vous plaît elle est présente au service moi je descends maintenant du service sur rente à la maison ok d'accord j'aimerais je ne sais pas comment on va s'arranger pour vous avoir à deux mais prenez votre bouteille d'eau n'est-ce pas oui j'ai la bouteille d'eau je prie sur cette bouteille d'eau utilisez-la oui 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours ça c'est une injunction oui propres mété-la de côté ok ok cette émission vous prenez une nouvelle bouteille donc utilisez cette bouteille oui 7 jours et vous priez ok vous priez ensuite quand vous travaillez vous priez le matin à 5 heures vous priez le soir à 18 heures ok à la maison à 18 heures sinon vous mettez 20 heures et vous priez à minuit oui et vous priez et vous dites au Seigneur Seigneur ton serviteur nous a dit de suivre cette injonction pendant 7 jours et chaque fois que vous priez vous buvez 3 gorgées de cette eau 3 gorgées de cette eau pendant 7 jours ok ok et vous allez un enseignage de ce qu'il va se passer après que Dieu vous donne il n'y a pas amen merci bien merci à vous c'est simple vraiment il y a eu ce qui a rendu témoignage je pense hier elle était sérieuse aussi juste une parole et le Seigneur l'a délivrée donc c'est simple oui allo bonjour 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 oui vous appelez vous appelez d'Allemagne vous appelez d'Allemagne oui oh ça c'est extraordinaire alors c'est point de témoignage ou point de sujet de prière point de sujet de prière d'accord allez-y nous vous suivons d'accord allez-y nous vous suivons je sais que le Seigneur je sais que ma situation soit décantée tout ce que je fais ne réussit pas et je suis dans une situation de réconnu avec lui Père au nom de Jésus les changeurs les trafiquants de destinée quitte la vie de ma fille à partir de maintenant votre situation est décantée quelle que soit ta situation dans le monde entier la main de Dieu est sur toi la main dangereuse de mon Dieu est sur toi tes ennemis sont dans les trous dans le nom puissant de Jésus Amen maman vous a délivré recevez votre témoignage même si je ne prie pas pour toi personnellement toi qui es connecté la main de Dieu te libère l'onçon te touche je suis en train de voir le message de délivrance là tout à l'heure c'est moi que je ne peux pas lire le message allô allô bonjour oui bonjour bonjour vous appelez tout s'il vous plaît de la France de la France oui d'accord c'est un témoignage ou un sujet de prière c'est un sujet de prière prophète d'accord allez-y je vous écoute alors je voterai parce qu'on a un souci en France donc je voudrais avoir une percée surnaturelle financière oui et deuxièmement il faut que ma fiancée aille son visa pour qu'elle puisse arriver en France oh j'aime ça j'aime ça parce que vous croyez et que vous avez appelé à cette émission il en sera oui Dieu vous donne une promotion dans votre carrière dans trois mois vos yeux contempleront la gloire de Dieu et votre fiancée lui retrouvera la forteresse qui vous sépare d'elle je la renverse dans le nom puissant et souverain de Jésus et je vous bénisse des bénédictions du Dieu d'Abraham du Jacques et de Jacob Shalom Amen Shalom et j'attends votre témoignage s'il vous plaît dès que c'est accompli vous nous rappelez oui 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 prophète ça c'est bien ça allo bonjour hello hello la personne est partie on prend une autre personne allo bonjour allo bonjour papa bonjour je vous appelais Dieu s'il vous plaît depuis l'Allemagne depuis l'Allemagne depuis l'Allemagne oh que Dieu vous bénisse c'est pour un sujet de prière d'accord je vous écoute Amen mon papa est mort ça fait deux semaines oui et papa a eu un vent de maladie qui souffle sur ma famille mes frères ma mère sont malades et pendant ce temps tous les autres cours pour aller vers les marabouts oui non ok d'accord je vais briser nous allons retourner ce vent maléfique dans le camp de celui qui l'a envoyé au nom de Jésus et toute personne qui me regarde qui est sujette à un vent maléfique il y a un vent qui souffre dans ta vie ta famille ta carrière ton mariage et c'est un vent qui ne vient pas de Dieu ce vent retourne à l'expéditeur je renvoie ce vent à son propriétaire je vous sépare je vous sépare je vous sépare de l'influence maléfique de ce vent diabolique dans le nom de Jésus je proclame la santé la guérison l'embonpoint dans vos corps dans vos vies au nom de Jésus Christ Amen toute personne malade qui me regarde reçoit la guérison par la foi au nom de Jésus Christ croyez que c'est le Seigneur Jésus Christ qui vous parle croyez que le Seigneur Jésus m'utilise comme un instrument faible un non faible comme je suis mais avec des paroles puissantes venant du trône de Dieu que la main de Dieu te touche et te visite maintenant au nom de Jésus Christ Amen Allô bonjour Allô 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 papa Soyez béni papa Bonjour madame Bonjour un témoignage un témoignage et un sujet de prière ça c'est bien nous voulons le témoignage s'il vous plaît avant de donner le sujet rendez-nous témoignage Amen la semaine du lavage où on a commencé à laver les pieds j'ai eu mes règles ici la saleté qui est sortie de mon corps pas possible et les masses de sang coagulé noir qui sortaient de mon corps j'ai rendu grâce à Dieu vraiment pour cette eau béni et je la bois avec jalousie chaque fois que vous bénissez je ne bois plus l'eau simple chez moi c'est l'eau que vous bénissez papa je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait papa ça c'est extraordinaire nous sommes heureux d'entendre ce témoignage je pense qu'il y a des milliers et des milliers de personnes connectées qui suivent aussi ce même témoignage et si tu as une situation comme celle de la soeur toi aussi tu reçois une visitation divine au nom de Jésus Amen 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 quel est votre témoignage Papa je reviens au sujet de prière pour ma carte de séjour que j'attends depuis 13 ans Dernièrement j'ai parlé avec vous je suis toujours en attente papa D'accord la Bible dit dans le prophète 21 verset le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel il incline partout où il veut j'ordonne que cette carte sorte que cette carte sorte que cette carte soit libérée dans le nom puissant et souverain de Jésus Dès que ce fait appelez-nous pour rendre témoignage s'il vous plaît pour que tout le monde entier soit au courant de la délivrance que Dieu apporte à son peuple à travers cette plateforme je vous bénis au nom de Jésus Christ Amen Oh elle est sous l'encheur vous voyez elle est en Belgique mais la puissance de Dieu la touche là-bas notre Dieu est vivant je vous assure Allo bonjour Allo 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 On va changer Allo bonjour Allo Bonjour papa Bonjour Oui allo bonjour papa Bonjour vous appelez J'ai cause avec toi la fois passée j'appelle depuis les Etats-Unis depuis les Etats-Unis papa j'appelle parce que depuis les Etats-Unis oui c'est pour un témoignage ou pour un sujet de prière c'est pour un sujet de prière d'accord allez-y papa oui depuis que j'ai grandi un homme ne m'a jamais demandé un mariage il y a deux ans il y a un numéro un message qui est venu de mon pays inconnu la personne m'a dit que je ne porterai jamais la robe blanche ah bon oui est-ce que les gens suivent ça est-ce que les gens suivent est-ce qu'il y a un célibataire qui est en train d'écouter le témoignage de notre soeur des Etats-Unis elle n'a jamais été demandée un mariage et elle expliquait un numéro inconnu lui a dit qu'elle ne porterait jamais la robe est-ce que vous avez le numéro avec vous non ça fait deux ans j'avais envoyé ça à ma famille au pays parce qu'ils voulaient retrouver le numéro ils n'ont pas pu le trouver il n'y a pas de problème maman ne pleurez pas ne pleurez pas vous avez appelé au bon numéro vous avez contacté la bonne personne la main de Dieu est dans ma vie et je veux vous délivrer maintenant au nom de Jésus cette chaîne est brugée et la personne qui vous a envoyé ce message ses implications retournent sur elle dans le nom puissant de Jésus la Bible dit je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires et il dit Abraham je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira toute autre personne comme je prie qui a reçu une sentence comme celle-là quelqu'un s'est assis sur ta vie ta destinée a dit que tu ne seras jamais rien tu ne te marieras jamais tu n'auras jamais d'enfant tu ne connaîtra pas la joie de l'enfantement je retourne le décret contre eux je retourne le décret contre eux et je te libère au nom de Jésus maman recevez cette parole de prophétie cette année Dieu te donne un mari non 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 vous ne dites pas bien Amen non 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 le Amen ce n'est pas bon j'ai dit cette année avant le 31 décembre 2021 Dieu suscite un homme dans votre vie quelqu'un qui va vous aimer et vos ennemis vont mourir de jalousie à cause de l'élévation de l'éternel dans votre vie que Dieu vous bénisse Amen Shalom j'attends votre témoignage Allo bonjour Allo 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 Oh on va prendre une autre personne Allo bonjour Allo Allo bonjour Allo Allo On va essayer avec une autre personne Allo 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 Qu'est-ce qui se passe Il y a tellement d'appels Tellement d'appels Allo 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 Oui bonjour Oui bonjour Oui bonjour C'est Francis Abraham Depuis Depuis le Burkina Faso Depuis le Burkina Faso D'accord Oui C'est pour un témoignage ou pour un sujet de prière Oui J'ai un témoignage et puis j'ai un sujet de prière D'accord Allez-y on vous écoute Voilà le sujet de mon témoignage Vous avez fait un lavage un lavage de visage dont la famille toute a assisté Et lorsque nous avons assisté nous avons fait le lavage et vous avez parlé de toute malédiction que l'ennemi a fait sur votre vie Oui Que cela soit annulé Nous avons senti la présence de la délivrance de Dieu Wow Sur la vie Sur notre vie Oh Tout le monde était par terre Tout le monde était par terre Tout le monde était par terre Nous sommes au nom de Jésus là-bas Tout le monde était par terre Amen Était par terre Ha ha Mon Jésus Tout le monde était par terre Mon Jésus est vivant Amen Amen L'esprit de Dieu vous a fait entrer dans une nouvelle dispensation Vous êtes L'onction est sur vous L'onction C'est-à-dire la main de Dieu est sur vous L'esprit a changé vos saisons La saison a changé La saison a complètement changé Vous voyez Suivez Il est dans l'onction maintenant Il est au Togo L'onction de Dieu est sur lui Étant au Togo L'onction est sur lui Incontrôlable La main Nous ne sommes pas en train de jouer ici Nous sommes ici pour la délivrance C'est-à-dire que Ce n'est pas les aventuriers ici C'est pour ceux qui sont là Pour la délivrance Et qui croient Que la parole de Dieu Est puissante Et souveraine Pour apporter la délivrance Soudain Il en dirait au Togo La main de Dieu est sur lui L'onction de Dieu est sur lui Alors Quel est votre sujet de prière ? Amen Voilà mon sujet de prière Dans notre famille Il y a des gens Les gens nous font des propositions Les gens veulent nous aider Mais au plus de fond Après les gens ne nous vêtent plus Oui On appelle ça La malédiction Dans notre famille Toutes les choses Même tous les portes Sont bloquées Nous brisons Ça va J'ai compris Père Ils sont délivrés Vous tous Parce que la main de Dieu est sur lui Vous vous aidez à libre Au nom puissant Et souverain de Jésus De Nazareth Amen Regardez ce que notre Dieu fait Frère Au Togo Aux Etats-Unis Par tous les témoignages Dieu vivant Partage cette vidéo Si tu aimes Dieu Et tu veux la double portion Partage cette vidéo Allo Bonjour Allo 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 Malheureusement J'avais dû à raccrocher Allo 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 Bonjour Bonjour Oui je suis du Togo Salut Togo Du Togo C'est pour un témoignage Ou un sujet de prière Oui Un sujet de prière D'accord Oui Alors pour ceux qui viennent Attendez un peu Pour ceux qui viennent De se connecter Le numéro C'est le plus seul 12 20 20 23 Vous c'est le plus seul Vous pouvez vous mettre L'indicatif Plus 237 6 6 6 13 03 23 Ou 682 40 67 86 69 12 40 71 86 Tu veux m'avoir un direct ? C'est le moment maintenant. Je suis dit qu'en tout cas, Mérou, je me fais plus de 100 ans, il me plaît. Tu veux qu'il y ait un sujet de prière, s'il vous plaît ? Je sais si je le finir. D'accord, allez-y, je vous le prie. Je pense, depuis là, j'ai l'attention, je suis au niveau de la plante de mes pieds, et notamment, je m'étonne mal. Même mes yeux, je vois flou. Je vous ai fait un message, même. Je me dirais que vous me disiez à faire une prière pour vous délivrer. Même si vous croyez, c'est un remède, si vous croyez. C'est un remède, la grâce de Dieu. Oui, je crois. Donc, buvez sept gorgées de cette terre. C'est probablement que le Seigneur Jésus délivre. Vous lavez votre boucher, ça va, ça va. Vous buvez sept gorgées. Vous dites, Seigneur, je suis béni. Je vous remercie, j'ai dit que je m'a donné votre boucher. Et il en est ici, au nom de Jésus. Et appelez-moi demain pour rendre te mania, s'il vous plaît. Merci. On prend quelqu'un d'autre. Les habitants de Douala, de Yaoundé, ne manquaient pas ce soir à la birre. Ne manquent pas ce soir à partir, ce soir à partir de 16 heures. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, papa ? Allô, papa ? Allô, papa ? Bonjour, papa ? Vous appelez vous ? Papa, j'appelle depuis la Belgique. Depuis la Belgique ? Je suis... Oh ! Wow ! Papa, je vous souviens quand je suis au Cameroun. Ça fait trois ans, je suis en Belgique. Et aujourd'hui, je suis tombé sur l'émission. Oui. Papa, quand j'ai lavé ma face, j'ai commencé à voir des sensations. J'ai commencé à manifester, papa. Wow ! Je suis avec un fils à mon fils, ça fait deux ans. Oui. Papa, depuis, il ne me crie plus. Il ne sait pas ce qui se passe. Il me dit, je veux épouser, mais c'est compliqué. Non, il me dit que dans ma famille, il y a des liens mentales, que c'est ça qui crie, qui m'empêche de me marier. Personne ne se marie dans ma famille, papa. J'ai déjà pleuré à Dieu. Oh ! Je suis dans un programme de 40 jours de jeûne, papa, que Dieu m'ait. Écoutez, ma fille, aujourd'hui, c'est le but de votre délication. S'il vous plaît, c'est le but de votre sollicitation. La main la pousse en Belgique. Je veux dire, écoutez, écoutez ce qu'il va se passer maintenant. Onsion de l'homme, brise le but de l'éducation du célibat dans sa vie, maintenant. Et c'est le but de l'éducation, la puissance de l'éducation de l'éducation. L'onction de l'éducation de la tête de pied. Je suis, restez-vous, 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 restez-vous. Je veux dire, c'est le but de l'éducation du célibat, au rejet, à l'éducation sentimentale. Dieu descend sur vous là-bas en Belgique. Suivez ce que l'éducation de l'éducation de l'éducation. Suivez ce que l'éducation de l'éducation de l'éducation. Dieu est en train de la guérir. Elle ne peut pas me dévier. Elle ne peut pas me dévier. Suivez comment le démon en fait de parler. On va la délivrer en ligne. Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Qui t'a donné autorité dans sa vie? Qui t'a donné autorité dans sa vie? Elle ne peut pas se marier. Tu laisses là. Elle ne peut pas se marier. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Elle m'appartient. Elle m'appartient. Elle t'appartenait. Elle ne t'appartient plus. À partir de maintenant, au nom de Jésus, je compte jusqu'à 3. Tu sors et tu ramasses toute ta malchance et tu pars. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est par terre. Elle est par terre. Elle est par terre. Seigneur, merci pour sa délivrance au nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire dans la vie de ma fille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme elle se relève, elle est complètement guérie, délivrée et restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Oui, lévez-vous du sol. Amen, papa, je suis allé. Tout à l'heure, il y a un démon qui disait en vous, qui vous a empêché de vous marier. Que c'est lui qui vous a bloqué. C'est ici. Vous suivez, hein? Oui, le démon disait qu'elle ne va pas se marier. Elle ne sera rien. Elle m'appartient. Donc, c'est à cause de ce démon-là que vous n'arrivez pas à vous marier. C'est pour ça que votre fiancé a disparu. C'est ce démon-là qui le chassait. Maintenant que ce démon est parti, votre fiancé va vous contacter avant la fin de cette journée. Amen. Et il revient à vous. Et joyeux mariage au nom de Jésus. Amen. Comme je priais pour elle, toi aussi, tu es délivré dans le nom puissant et souverain de Jésus. Elle est en Belgique, elle n'est pas ici au Cameroun. En Belgique, on chasse les démons à partir du Cameroun en Belgique là-bas. Allô, bonjour. Le nom de Jésus est puissant. Allô? 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 Ça, c'est la France qu'on a perdue. On va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour, mariage. Allô, je suis là-bas. Le témoignage, le premier jour du programme d'avril où vous avez dit que les forteresses seront brisées. Oui. Ce jour-là, franchement, je traversais des situations spirituelles. Je n'arrivais pas à prier. Je ne pouvais plus rien faire. Donc, j'ai touché l'écran. Quand j'ai touché l'écran, c'est comme du courant qui a traversé tout mon corps et je ne pouvais même plus parler. Je ne faisais que pleurer seulement. Et tant au Burkina Faso, je n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Quand je veux ouvrir, je n'arrive même pas. Wow. Oui. Oh, il est bon notre Dieu. Quand l'onction électrique de tous est partout de votre corps, c'est une délivrance complète et totale. C'est-à-dire que Dieu vous a touché. Amen. Célébrez le nom de l'Étarelle. Le Saint-Esprit, je vous dis à peu près, le Saint-Esprit vous a touché tant au Burkina Faso. Dieu, Dieu vous a touché. Les agissements, les agissements, voilà les témoignages des gens qui appellent à l'étranger. Alors, quel est votre sujet de prière ce matin? Mon sujet de prière, je veux vraiment servir Dieu. Oui. Maintenant, ma foi d'avant, ce n'est plus la même aujourd'hui. Je comprends. Oui. D'accord. Amen. 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 L'onction qu'il a poussée pour qu'il a passée est une onction de restauration complexe. Maintenant, je prie que ta grâce descende sur lui. Que ta puissance le puisse maintenant. Recevez l'onction de restauration. De la tête aux pieds. Recevez. 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 Puissance de Jésus-Christ. Que s'insuliez. Manteau de mon Dieu. Que s'insuliez. Au nom de Jésus. Écoutez, ce qui se passe au Burkina Faso. Suivez. La puissance de Dieu dans sa vie. C'est comme est sous l'onction au Burkina Faso. Saint-Esprit, délivre-le. Saint-Esprit, agit. Agit. Brisez les chaînes. Jusqu'à la dernière chaîne de sa vie. Toutes les puissances et les forteresses maléfiques. Qui était en train de bloquer sa destinée. Une à une. Je vous renverse. Une à une. Vous êtes piétinés. Il sort de sa prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Suivez. Burkina Faso. Jésus-Christ est le même. Dieu est aujourd'hui. Éternellement. Ce qui est ce que je dis, ce n'est pas le même. Non, non. Burkina Faso, ce n'est pas le même pour Jésus. Il est le créateur de toutes choses. Sa main vous touche où vous êtes. On a laissé notre feu, Burkina Faso, il est par terre. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, papa. Bonjour, vous vous appelez Djo ? Oui. Du Cameroun, depuis Douala. Depuis Douala. Alors, ce n'est pas un témoignage ou un sujet de prière ? Les deux, papa. D'accord, commençons par le témoignage. Oui. Mon témoignage est le suivant. La semaine passée, au jour, vous avez fait le direct ici à 22h, 21h-22h. Ce que j'ai suivi, c'est que j'ai mis le nom sur l'écran. Et dans la nuit, j'ai l'avancé un premier rêve. Quand vous avez dit que les anges vont me visiter, j'ai l'avancé un premier rêve où je mangeais de la cante. Ensuite, c'est un deuxième rêve où vous étiez ici à l'église de Douala. Vous avez imposé les mains sur mon dos. Je suis tombée. Vous avez commencé à prier sur moi. Et je suis tombée. Ça, je me suis réveillée. Donc, je vous remercie pour l'éternel parce que grâce à vous, je pense qu'il m'a délivrée de ce rêve-là. Je ne suis rien. C'est grâce à lui. Je ne suis rien. Je suis un instrument, une courroie de transmission. N'oubliez jamais ça. Oui, papa. Maintenant, mon sujet de prière maintenant, c'est que j'ai fait sept ans avec le père de mon enfant, papa. Et je lui avais dit en janvier 2018 qu'en décembre, il m'a venu me doter. Et quand j'accouche l'enfant, l'enfant a trois mois, il me quitte. Et aujourd'hui, l'enfant a deux ans et demi. Nous ne sommes plus ensemble, mais il sait directement, il n'y avait qu'une autre personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et partout, mon parent nous dit toujours, parce que ma mère aussi, ma mère n'est pas là en mariage. Mon père aussi est parti. Il n'y a pas de mariage dans ma famille. Donc, je ne sais pas vraiment. Vous avez une malédition qui vient de la terre de la maison de votre mère. Non, vous êtes en train de suivre le service de l'amant de la face pour le mois d'avril. C'est un moment de délivrance. Donc, ne vous en faites pas. Après le mois d'avril, vous verrez ce qui va se passer. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui doit être un problème pour vous. La Bible dit, y a-t-il une chose qui soit difficile à Dieu ? Et je réponds non. Donc, juste ce que vous pouvez faire, je pense que restez tranquille et restez confiante. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse. Nous, nous arrêtons l'émission ici. Les appels aussi, nous arrêtons. Nous allons continuer demain. Je vous aurai en direct demain. Et nous allons continuer avec les appels. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, comme nous avons lancé l'opération, nous sommes en train de mettre les carreaux à l'église, dans la maison de notre Dieu. Si tu crois à ce ministère, tu crois que le manteau de Dieu est dans ma vie, s'il te plaît, ne finis pas cette journée sans faire un transfert de 20 000 francs à mon compte. Je rappelle encore les comptes. Voici les deux numéros par lesquels que vous pouvez envoyer pour le moment. Le 672-1303-23. 672-1303-23. Ça, c'est Momo pour ceux qui sont au Cameroun. Le 692-40-71-86. Quelqu'un a écrit ça même sur... Écrivez ceux qui peuvent écrire là, on dirait, pour que les gens prennent ça là-bas, sur Facebook. C'est pour 692-40-71-86. Là, c'est pour Orange Money. Tu fais un transfert de 20 000 ou bien de... En fait, le mètre carré, c'est 20 000 à l'église. Le mètre carré, c'est 20 000. Il y en a qui souscrivent pour 5 mètres carrés, pour 10 mètres carrés, pour 100 mètres carrés. Tu veux prendre 1000 mètres carrés, ça dépend de ton alliance avec Dieu et de la provocation que tu veux faire à Dieu. De ce que tu attends de Dieu. Donc, s'il te plaît, tu fais un transfert à ces deux numéros. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Et mon numéro WhatsApp personnel, c'est le 692-40-71-86. 692-40-71-86. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent envoyer de l'argent, écrivez-moi sur mon WhatsApp, pas sur Messenger. Parce que je parle ici et les gens vont m'écrire après sur WhatsApp que oui, je vais vous envoyer l'argent sur Messenger. Sur Messenger, il y a beaucoup d'arnaqueurs et je ne parle pas des offrandes. Je suis Messenger, c'est quand je suis en direct et je vous donne des numéros qui vous reliquent directement à ma personne. Donc ce numéro, 692-40-71-86. Ce numéro, c'est mon WhatsApp, écris-moi, ne m'appelle pas, écris-moi, ne m'appelle pas. J'ai dit, c'est moi qui appelle. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui ne sont pas respectueux. Qui appellent, qui appellent et ça me perturbe. Je sors de prier, de méditer, le téléphone doit sonner. Et donc, et j'ai dit que si vous m'appelez, là-bas, insistant, je vais bloquer votre numéro. Je vais vous bloquer, vous n'aurez plus la grâce de me voir. Donc ne m'appelez pas, écrivez. Et s'il vous plaît, je vous encourage à écrire des courts messages. N'écrivez pas de longs messages. Parce que j'ai des milliers de messages à lire. Donc ce n'est pas facile. Mettez-vous à ma place. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent envoyer leur argent, Écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais poser avec vous sur WhatsApp. Tout à l'heure. Et le WhatsApp, c'est le 692 40 71 86. Tout autre WhatsApp, ce n'est pas moi. Si vous avez un autre numéro WhatsApp, qu'est-ce que c'est le prophète Canet ? J'ai un seul WhatsApp. Je répète, le prophète Ferdinand est Canet. Mon Mishalom est Canet. Nous avons un seul WhatsApp. 692 40 71 86. Que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment de qualité que nous avons passé ensemble. Et que ton nom soit glorifié. Je bénis ta journée. Va, soit la tête et non la queue. Sois en haut et non en bas. Sois une ville située au sommet d'une montagne et non plantée. Dans l'ombrage d'une vallée. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant de partir, partage la vidéo, s'il te plaît. Et Dieu te bénira. Et envoie le pouce bleu et le cœur avant de te déconnecter. Et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.